Rappuccino café, chai, tilaté, soja, venti. Quel nom ? Pourquoi ? C'est le concept, mademoiselle. On mette le nom sur le gobelet, on vous appelle et vous passez prendre votre boisson. Enfin là, je suis toute seule. Pas de nom, pas de boisson. Bonjour, je viens voir Justine. Je suis son père. Ah d'accord, pardon. Vous pouvez vous asseoir là en attendant. Non, mais je préfère rester de lui. Non, il faut s'asseoir, c'est la procédure. Oui, mais je préfère... J'appelle la sécurité. Vous vous divorcez, Zézard ? Non ! Vous faites quand sur la véranda ? Stop. Juste, Suzanne est enceinte. Mettre un nouvel enfant au monde avec mon père comme père, c'est inconscient. Justine, tu exagères. Tu vois, ça s'est bien passé, non ? Mon père, il vit avec Suzanne. Ils vont avoir un enfant alors qu'ils ont 758 ans, elles deux. Pour être tout à fait honnête, les enfants, ça m'a toujours ennuyé. Je crois que ça serait mieux que ta porte. C'est qui, ce truc ? C'est son nouvel amoureux. Justine a encore un nouvel amoureux ? Ça mérite quoi ? Allez, danse ! Je vous ai vu, elle vous a entièrement reconstitué en radio. C'est réussi. Votre chemin, c'est... Qui fait ça ? Qui ? Vous êtes très bien manvrés. Je m'en fous de ce que tu penses. T'as pas encore compris, ça ? Je veux rien avoir à faire avec tes histoires de merde. Tu comprends ça ? Dégage, putain ! Tu détruis tout et après, tu piétines le reste. Faut que je lui parle, mais... Oui, je sais, je sais. Tu sais quoi ? Nos pères, ils sont pas éternels. Cause I'm too weak to blow out this flame.